Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, élection présidentielle au Zimbabwe, le président par intérim Emerson Nambagwa annonce qu'elles se tiendront dans 4 à 5 mois. Ce dernier a succédé fin novembre 2017 au président Robert Mugabe, contraint de démissionner sous la pression de l'armée, du peuple et de son parti, la ZANU-PF, après 37 ans au pouvoir. L'Ouganda Revenue Authority a annulé l'enregistrement de plus de 2600 entreprises ougandaises de la liste des contribuables de la TVA, parmi lesquels la Cour pénale internationale. L'URA accuse ces entités de ne pas remplir leurs obligations fiscales. Et puis au Tchad, les artistes ont finalement obtenu gain de cause. Une campagne de perception des droits d'auteur en faveur des artistes a été lancée par les autorités. Initiatives saluées par les organisations culturelles du pays. Mais tout d'abord, au Congo, le gouvernement et les représentants du pasteur Toumi ont entamé des négociations ce mercredi 17 janvier à Brazzaville, avec pour objectif de ramener la paix dans la région du Poule. Une rencontre qui fait suite à l'accord de paix signé le 23 décembre 2017 à Kinkala, dans le Poule, département jusqu'alors en proie à une rébellion armée. Selon les estimations, 138 000 personnes sont affectées par ce conflit entre le gouvernement et les rebelles de cette région. Au Zimbabwe, les élections présidentielles et législatives se tiendront dans 4 à 5 mois. Une promesse annoncée par le président par intérim Emerson Nangagwa. Premier scrutin de la Prémogabé. Les enjeux entourant cette élection sont nombreux. Le point avec Achille Dupra. Les Zimbabweens seront de nouveau appelés aux urnes entre avril et mai 2018 pour des élections municipales, législatives et surtout présidentielles. Formellement investi président en novembre 2017, le président par intérim Emerson Nangagwa a promis des élections libres, crédibles et équitables. Le Zimbabwe va organiser des élections dans 4 ou 5 mois et nous devons prêcher la paix, la paix et encore la paix. Parce que nous savons que c'est essentiel pour nous et nous ne doutons pas que nous aurons des élections pacifiques. Il faut dire que les élections qu'a connues le Zimbabwe furent souvent entachées d'irrégularités dénoncées par l'opposition. Pour le Zimbabwe qui se dirige vers la première élection présidentielle de la prête Robert Mugabe, les enjeux sont nombreux. L'enjeux c'est de savoir si le Zimbabwe va pouvoir rentrer dans une nouvelle ère à la fois démocratique et sociale. C'est de savoir si ce pays va finalement tourner ou non la page des années Mugabe, des années de domination de la ZANU-PF. Donc ce sont, si elles sont bien organisées, ce sont des élections tout à fait décisives pour ce pays et pour l'ensemble de la sous-région. Des élections qui se feront donc en avance du programme prévu par la Constitution. En effet, selon les textes, la période électorale s'étire du 22 juillet au 22 août 2018. Un scrutin auquel le président par intérim Emerson Nangagwa se présentera en tant que candidat de la ZANU-PF, parti au pouvoir. Dans l'actualité également, l'opposant gabonais Jean Ping a déposé une requête devant la cour d'appel de Libreville contre son interdiction de sortie du territoire national. Les juges illégales d'avoir été empêchés samedi 13 janvier de quitter le Gabon alors qu'ils devaient se rendre en France. Une interdiction émise par le premier juge d'instruction gabonais arguant le fait que M. Ping soit convoqué comme témoin par la justice pour les besoins d'une enquête. La défense de l'opposant demande le dessaisissement du juge en question. L'administration fiscale ougandaise a procédé à la désactivation de 2600. Compte de la liste des contribuables de la taxe sur la valeur ajoutée, plusieurs entreprises nationales et internationales sont concernées. Elles perdent ainsi l'avantage de n'être taxées qu'une seule fois. Le point avec Nathalie Maud. L'autorité ougandaise en charge des revenus URA a supprimé 2600 contribuables du registre de perception de la taxe sur la valeur ajoutée. Parmi les entités concernées, la Cour pénale internationale, le Conseil national des sports et le Conseil de recherche médicale. Mais aussi des structures privées telles que GIZ ou China Petroleum Engineering. Cette annulation a été faite conformément aux dispositions de la loi sur la TVA. L'article 9 alinéa 5 de cette loi confère au commissaire général le pouvoir d'annuler l'enregistrement d'une personne physique ou morale qui n'est pas tenu de demander l'enregistrement en vertu de l'article 7 de cette même loi. Les entreprises épinglées par l'URA sont accusées de ne pas remplir leurs obligations fiscales. Désormais, les produits commerciaux des entreprises concernées se trouvent sur le registre des ventes exclusives. Ils perdent ainsi le privilège de n'être taxé qu'une seule fois. Dans un pays où des entreprises peuvent être véreuses et ne reversent pas automatiquement la TVA, l'État gagne énormément en collectant directement parce qu'il n'y a plus de détournement. Donc l'État augmente de manière significative ses recettes budgétaires. À Nouganda, c'est la deuxième fois que l'URA met en place un tel toilettage au sein du pays. En 2012, déjà, près de 5000 entreprises s'étaient vues radier du registre de la TVA. Une opération qui visait principalement à économiser les ressources de cet organisme fiscal. Au Cameroun, selon un rapport de l'Agence nationale d'investigation financière, plus de 94 milliards de francs CFA issus des dossiers d'infraction relatifs au blanchiment de fonds ont été repérés au cours de l'année 2016. Détournement de déniés publics, financement du terrorisme et fraudes diverses sont les premières sources de blanchiment de ces fonds illicites. Reportage en ton correspondant Viviane Barouken. Plus de 94 milliards de francs CFA représentant 73 dossiers d'infraction relatifs au blanchiment de fonds ont été repérés au Cameroun au cours de l'année 2016 selon l'Agence nationale d'investigation financière. Selon la repartition des infractions, le financement du terrorisme pointe en première place avec 30,14%, soit 40 milliards de francs CFA. Pour les experts, le financement du terrorisme profite des failles du système de régulation du pays. Traqué partout dans le monde, le terrorisme international est en train de chercher des niches où il existe de faibles régulations et où ces transactions fiscales peuvent bien passer. Par exemple, je disais une fois dans un document de la NIF, l'Agence d'investigation financière au Cameroun, qu'on trouvait des gens, des simples personnes qui recevaient l'équivalent de 390 millions de francs CFA. Et quand on allait voir vers où cet argent partait, c'était redistribué à des personnes situées non loin de la zone du Boko Haram. Je pense que c'est davantage une sous-location des services par les entités locales. Et puis, on peut avoir l'impression que les chiffres gonflent. Et c'est tout à fait normal parce que c'est un phénomène nouveau chez nous. En amont, de nombreuses réformes ont été prises au niveau de la zone communautaire pour enrayer le phénomène, notamment avec la mise en place des juridictions à l'instar du GABAC, Groupe d'action contre le blanchiment de fonds en Afrique centrale et la COBAC, commission banquette d'Afrique centrale. Selon les experts, ce sont les performances de ces dispositions qui contribuent à mettre en use ces circuits de blanchiment de fonds. L'efficacité est avérée au regard des chiffres et des statistiques enregistrées. On constate que le nombre de déclarations de soupçons augmente chaque année. Le nombre de dossiers qui sont transmis à la justice également augmente. Cela suppose que la vigilance, le besoin de transparence sont accrus. En dix années d'existence, l'agence d'investigation financière du Cameroun, ANIF, affirme avoir enregistré 486 dossiers faisant état de soupçons confirmés de blanchiment de capitaux pour un montant global de 794,7 milliards de francs. Au Tchad, après deux ans de plaidoyer des artistes auprès des autorités et des usagers des œuvres culturelles pour le versement de leurs droits d'auteur, les autorités en charge de la promotion de la culture ont lancé cette semaine une campagne de collecte des redevances auprès des utilisateurs. Une opération saluée par les organisations culturelles qui estiment que cette initiative permettra aux artistes de vivre de leur art. Reportage en ton correspondant Mahama Tramadane, commentaire Corinne Camse. Au Tchad, les artistes n'ont pas perçu le droit d'auteur depuis deux ans. Et pour cause, les usagers des œuvres d'esprit ne s'acquittent pas de leur redevance auprès du bureau tchadien du droit d'auteur Butra. Pour remédier à cette situation et permettre aux artistes de vivre de leur art, les autorités en charge de la promotion de la culture ont lancé cette semaine une campagne de perception des droits d'auteur en faveur des artistes. Pour que les artistes puissent vivre de leur art, c'est-à-dire percevoir des droits d'auteur, qu'il faudrait que les usagers de leur œuvre s'acquittent des redevances qu'il faut. C'est une question de citoyenneté, c'est une question de solidarité, c'est une question de fraternité. Donc il est important si nous voulons donner de la force à nos artistes, si nous voulons bouger, si nous voulons arrêter de croire qu'un artiste, c'est rien, alors il faudrait qu'on arrive tous à être citoyens et à payer ces droits-là parce qu'ils sont importants, ils relèvent de la survie des artistes. Les intéressés voient en cette campagne de perception des redevances un premier pas vers l'amélioration des conditions sociales des artistes, après deux ans de pli doyaux auprès des autorités et des usagers des œuvres culturelles pour le versement des droits d'auteur des artistes. Le droit d'auteur, comme nous venons de le dire, c'est le salaire des artistes. Payer le droit d'auteur, c'est encourager la promotion des artistes. Payer le droit d'auteur, c'est encourager l'art, la culture. Payer le droit d'auteur, en bref, c'est récompenser les efforts que les artistes ont fournis dans la création de leurs œuvres. Ils ont mis tous les dispositifs en marche pour que les artistes puissent vivre de leur art. Et pour moi, c'est un réel plaisir parce que j'ai beaucoup lutté en tant qu'artiste pour que l'artiste vive de son art et qu'il puisse avoir ses droits. Donc ce premier lancement officiel de perception des redevances des droits d'auteur est pour moi une fierté et une date historique. Pour rappel, le bureau tchadien du droit d'auteur est un établissement public créé en 2003 pour gérer les questions concernant la promotion et l'exploitation des œuvres artistiques, littéraires ou scientifiques ainsi que la protection des droits de leurs auteurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada